Ceux qui sont venus m'apporter un jardin des fleurs et sont partis. On laissait des égratignures là où les gains d'amour ont commencé à germer. J'attends une pluie, il y avait un petit quelque chose dans mon foie intérieur rousselant, 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 rousselant. Au fond de l'eau, je me suis dirigée vers la mer, par des virages, par les rapistes. J'ai sauté, la mer était si vaste que je n'avais plus besoin d'attendre la pluie. Je m'appelle Ang, je viens du Vietnam. En ce moment-là, j'ai deux projets. J'ai écrit pour devenir un équivain. Et en même temps, j'ai démarré un projet de décoration des vieux objets. J'ai trouvé toutes les choses vieilles, anciennes, cassées. Et je redonne une deuxième vie pour des choses comme ça, comme moi et comme les immigrants. Avoir d'autres vies dans d'autres pays et faire une deuxième vie en France. En fait, faire ça, c'est vraiment besoin de temps, parce que tous les motifs sont minuscules. J'ai avancé avec. Avant de faire des choses, j'ai essayé de faire beaucoup de choses et j'ai trouvé quelque chose de juste et j'arrête. Je suis arrivée en France depuis 2012. Ça, j'ai eu une décision très vite, sans réfléchir. J'ai décidé que je quittais le Vietnam et j'habite en France. Un jour, je suis tombée amoureuse avec un Français. Et je fais mariage avec lui. C'est mon mari qui travaille au Vietnam pendant sept ans. Et à ce moment-là, je pense que je fais mariage avec une genre assez amoureuse de deux personnes. Et finalement, je trouve que je n'ai pas mariage seule avec une personne. Je mariage avec une culture. Et après, je suis vraiment heureuse. Et je trouve que la décision depuis huit ans avant pour décider d'habiter en France, c'est juste… Après huit ans de réfléchir, de ma vie en France, je trouve que ça, c'est une bonne décision. Il y a une amie qui m'a montré que, tiens, si tu veux pratiquer en français, tu peux venir à cette association, ça s'appelle Singa. Mais à ce moment-là, mon fils est un petit peu petit. Moi, je ne veux pas le quitter pour aller à l'activité le soir comme ça. Donc, j'attends jusqu'à 2018 que, quand je suivis Facebook de Singa, de choisir qu'une activité qu'adapter avec mes horaires. Singa, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en 2012 et qui a pour objectif de créer du lien entre les personnes locales et nouvellement arrivées autour de projets et de passions communes. Je m'appelle Anne-Sophie Faïs. J'ai 32 ans. Je suis coordinatrice des partenariats à Singa Lyon. Et avant ça, j'ai fait mes études de traduction et relations internationales. Et j'ai beaucoup travaillé au sein de différentes associations et ONG en lien avec la protection de l'enfance ou en tout cas avec des publics qui étaient en situation de fragilité. L'association, en fait, elle a été créée à partir d'un double constat. Le premier, c'est qu'il y avait un traitement négatif dans les médias de la question des migrations. On parlait de vagues, de migrants, d'un grand nombre de personnes qui arrivaient sur notre territoire et de notre incapacité à les accueillir. Et d'un autre côté, il y avait donc des personnes qui étaient arrivées dans notre société et qui étaient en marge avec la difficulté de créer du lien et de pouvoir être vraiment inclus dans notre société, de rencontrer des citoyens des différentes villes dans lesquelles ils étaient arrivés. Du coup, il y a un groupe de jeunes qui avaient entre 22 et 25 ans qui ont eu l'idée de créer Singa à partir de ce double constat. Il y a des valeurs assez fortes qui sont présentes au sein du mouvement Singa. L'horizontalité, c'en est une qui est assez présente dans notre quotidien, en fait. L'objectif de Singa, c'est pas de faire pour les personnes réfugiées, mais vraiment de faire avec. Donc, notre objectif, c'est vraiment que les personnes réfugiées, nouvellement arrivées, elles soient incluses à tous les niveaux de décision et d'orientation stratégique de notre organisation et de la vie associative de Singa. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau projet ou qu'on mène une nouvelle action, on la co-construit avec les personnes qui sont les premières concernées. Pendant près de dix ans, j'ai travaillé dans différentes associations et ONG, où il y avait vraiment un rapport aidant-aidé qui était assez présent, ce qui parfois est nécessaire dans un accompagnement. Mais ce qui m'a beaucoup plu au sein du mouvement Singa, c'est vraiment ce rapport d'horizontalité et de gommer en fait de qui est l'aidant, qui est l'aidé, mais juste d'avoir l'envie tous ensemble de former une société qui soit plus inclusive. Et c'est ça qui me motive vraiment au sein de Singa, c'est de se dire qu'on fait les choses ensemble et que peu importe son statut, peu importe qui on est et d'où on vient, on a juste tous des projets, des envies, des passions et c'est ça qu'on essaye de valoriser au sein du mouvement. En fait, la troisième activité, c'est Singa Incubator. Ça, c'est vraiment un projet qui a changé ma vie en France. Parce que quand je suis arrivée en France, j'ai perdu tout mon confiance que j'ai déjà fait beaucoup de choses au Vietnam et ici, je ne sais pas comment recommencer ma vie avec un petit enfant. Je ne sais pas comment parler français. Je ne sais pas comment continuer le commerce ici. Donc, c'est Singa Incubator qui m'a permis de réaliser mon projet. Un jour, à Singa, il y a un atelier s'appelle Blabla Women, quelque chose comme ça. Il m'a invité de venir, de montrer, pour faire comment ça, comment faire. Merci. 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 Ici, j'ai l'environnement de l'art et de la littérature. J'ai le temps aussi et je n'ai pas la pression pour vivre comme les autres. Ici, je peux avoir la liberté pour faire toutes les choses que je veux. Et je ne veux pas écouter les autres. Il faut faire ça, il faut faire ça, pourquoi tu fais ça. Au Vietnam, c'est difficile de faire quelque chose de différent avec les autres. Si je ne travaille pas, personne ne m'a dit. Mais au Vietnam, quand je ne travaille pas, je me demandais pourquoi tu ne travailles pas, pourquoi tu ne vas pas en maison, pourquoi tu ne vas pas en voiture, pourquoi tu ne vas pas comme les autres. Par rapport aux conditions d'accueil, il y a deux choses qui me chagrinent beaucoup. La première, c'est la vision que peuvent avoir des personnes, même proches de mon entourage, sur les personnes qui viennent d'arriver sur notre territoire, ou en tout cas ce qu'on appelle de manière très globale les migrants, où il y a encore une incompréhension hyper forte sur pourquoi les raisons de l'exil, ça reste très flou et très inconnu pour certaines personnes. Donc, j'ai vraiment à cœur de leur partager aussi le quotidien et certaines histoires pour qu'ils comprennent que les raisons de l'exil, elles sont fortes et que si les gens décident de quitter leur vie, leur famille, leurs amis et leur vie d'avant pour un pays qui est inconnu et dans des conditions qui sont souvent difficiles, c'est en général pour une bonne raison. Et la deuxième raison, c'est que peu importe finalement les raisons de l'exil, mais on se doit pour moi de pouvoir proposer des conditions d'accueil qui soient humaines et dignes. Et parfois, ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est encore pas le cas. Ça peut être des violences administratives où pour obtenir le statut de réfugié, c'est quand même un parcours administratif très complexe où on sait que l'administration en France, c'est quand même un sujet en soi, où même moi parfois j'ai du mal à remplir certaines déclarations. Donc on peut imaginer quand on n'est pas de la culture française ou quand on n'a pas les codes socioculturels ou linguistiques, que ce soit très compliqué, c'est la première chose. Et puis aussi la manière dont ils sont perçus et du coup comment ils peuvent aussi s'intégrer à tout ce qui fait société finalement où je me rends compte que c'est hyper compliqué, que ce soit pour la scolarisation des enfants ou se faire des amis ou pouvoir accéder ne serait-ce qu'à un entretien d'embauche. C'est plein de difficultés du quotidien qui reviennent assez régulièrement et qui rendent le quotidien compliqué de ces personnes qui viennent d'arriver sur nos territoires. Tous les projets de Singa me permettent de trouver que j'ai un environnement de pratiquer français. et grâce à l'activité, je trouve beaucoup les amis, les amis pour moi c'est vraiment important. Et les gens, je trouve que Singa c'est tout le monde, c'est toujours vraiment gentil. Et toujours il est là-bas, toujours demander, toujours aider. Et comme un tout petit peu problème, quand je téléphone, et les gens toujours donner les conseils et donner l'encouragement, et m'aider pour avancer. Avec les gens Singa, c'est confortable. Plus confortable, plus confiant, que je peux partager beaucoup de choses. Au fond, je peux dire toutes les choses que je veux. Je peux dire que je peux... Oui, comme un ami. Un Singa, je trouve que c'est vraiment comme une famille. ... ... ... ... ... ... ...